Festival international de jazz de Port-au-Prince. Succès fou de Kai au pape jazz. Kai, éclatant au Festival international de jazz de Port-au-Prince. Kai, une formation musicale qui abrite des pépites du conne pas dans son répertoire. Avec Kai pour toi sous le ciel de Pétionville où s'envolent des mélodies, on se couvre d'harmonie. Claude Bernard Serran. Prestation de Richard Kavé, le lead vocal de Kai au Festival de jazz de Port-au-Prince. Claude Bernard Serran. Kai, la formation musicale haïtienne qui joue un conne pas solide au Festival international de jazz de Port-au-Prince, a fait le bonheur du grand public. Dernier groupe en ce dimanche 28 janvier à clôturer l'événement, il aura marqué les esprits par sa prestation en plein air. C'est un Richard Kavé sûr de lui-même qui a investi la scène du Festival. Il a créé de l'émotion en servant un cocktail d'extraits de morceaux qui visent le cœur. Coupable, malade, criminel, quitté menage ou « jugezme ». Le lead vocal de Kai est servi par un groupe de musiciens qui maîtrisent leurs instruments. Le son du pape jazz était au top dimanche dernier au Caribe. Il permet à l'oreille de repérer les jeux de chaque instrumentiste du groupe. Fort souvent dans le compas, et c'est avec peine que je le dis, la basse noie les autres instruments quand ça joue en live. Véritable animateur, petite boule d'énergie, Richard Kavé met du feu, une ambiance survoltée dans une soirée où toute génération confondue chante, crie, danse, saute, tréping de joie. L'homme est à un moment de sa carrière où il sait, où il sent, où il a pleinement conscience. Le temps du festival de jazz, nous oublions nos peines, nos chagrins, les blessures de l'âme, les ravages de cette crise sans fin qui laboure nos entrailles et qui nous ramène à la voix de Maudeline Derival, à l'ouverture du festival. La fondation Haïti Jazz a réussi son pari d'organiser le Festival international de jazz de Port-au-Prince-Pape Jazz en dépit de différents problèmes liés à la sécurité dans la capitale haïtienne. Port-au-Prince a connu quatre jours d'excitation et de célébration de jazz. L'insécurité bouillante et des artistes qui ont désisté au dernier moment, n'ont pas affecté le festival qui a su maintenir sa programmation, riche et électrique. En effet, au cœur de la capitale à Juvenet, plusieurs artistes internationaux et locaux se sont succédés sur les scènes de Caribe Hotel, théâtre du plus grand événement culturel du mois de janvier en Haïti. La dix-septième édition du Festival Pape Jazz a offert un spectacle inédit avec des artistes de tout horizon et de plusieurs tendances pour marquer de manière impérieuse le retour du Festival à Port-au-Prince après un escale rapide au Cap Haïtien en 2023. De l'artiste espagnol Abe accent aigu rebadé au chanteur haïtien Richard Cave, en passant par Manito et son Gros Lobo ou encore le Beethoven national, Pape Jazz a tout simplement été explosif et a conquis Port-au-Prince.